Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Et comme promis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter mon nouveau programme d'entraînement. Ça fait maintenant bientôt deux semaines que j'utilise ce nouveau programme et je vais te présenter les différents exercices que je fais par séance. Mais avant que je te diffuse les images des différents exercices que je fais, il faut d'abord que je te fasse une petite mise au point sur les entraînements que j'ai l'habitude de faire. Parce que pour moi c'est quand même un changement qui est pas mal significatif, parce que c'est un style de programme d'entraînement auquel je suis pas vraiment familier pour certains exercices. comparé aux autres programmes que j'avais dans le passé. Depuis que je m'entraîne, depuis que je fais de la musculation, j'ai toujours eu un style d'entraînement qui est similaire au bodybuilding. Mais depuis peu je me suis renseigné et j'ai fait une mise au point sur les styles d'entraînement qui seraient le mieux adaptés par rapport à ma discipline qui est le catch. Et l'entraînement style bodybuilding n'est pas du tout un mauvais style d'entraînement. Mais disons que je me suis redirigé vers un format d'entraînement qui va m'aider à mieux performer dans le ring. Et en créant mon nouveau programme d'entraînement, je me suis inspiré des entraînements qu'on peut retrouver dans le performance center de la WWE. C'est d'ailleurs des types d'entraînement qui sont fort ressemblants aux entraînements des joueurs de football américains, comme dans la NFL par exemple. C'est des entraînements qui sont beaucoup basés sur la force, l'explosivité, la vitesse et l'endurance. Et d'ailleurs ce sont des choses que je travaille déjà dans mes entraînements de catch, mais il faut aussi que j'inclue ce genre de choses, ce genre d'entraînement, dans mes séances de muscu à la salle de sport. Il y a aussi une chaîne YouTube qui m'a pas mal aidé et inspiré pour pouvoir créer ce programme, et le nom de cette chaîne c'est Garage Strength. Et en gros pour te faire simple, c'est un coach qui prépare des athlètes à des niveaux mondiaux dans plusieurs disciplines, notamment le football américain et la lutte. Si jamais tu veux avoir plus de détails et que ça t'intéresse, je vais te mettre le lien de la chaîne YouTube en bas dans la description de la vidéo. Le seul problème c'est que c'est en anglais, mais bon c'est pas grave, au moins ça te permettra de travailler un petit peu ton anglais. Voilà, je pense que c'était quand même important de faire cette précision pour que tu puisses comprendre un petit peu ma façon de procéder et mes objectifs dans ce nouveau programme. Maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses et je vais te montrer tout ça. On commence avec le premier jour et le premier exercice que je vais faire c'est du développé couché à la barre. Aux essais, à la WWE, tu dois être capable de pouvoir faire 10 répétitions à 100 kg au développé couché, qui d'ailleurs est une performance que j'ai déjà réussie. Mais généralement j'arrive à 10 répétitions et j'arrive pas à en faire une de plus. Et là le but ça va être de gagner en force et de briser ce plateau, parce que le but c'est d'en faire le plus possible. Et là en termes de répétition et de séries, je fais 5 séries de 5 répétitions à 100 kg. Et au fur et à mesure des semaines, je vais augmenter le poids petit à petit pour travailler sur ma force et rester dans ce format de 5 répétitions. Et évidemment si j'arrive à développer ma force, ça rendra mes autres séries à 100 kg plus facile et à terme je pourrais en faire beaucoup plus que 10 répétitions. On passe au deuxième exercice et comme deuxième exercice, on a du développé incliné aux haltères et là je vais travailler en 5 séries de 7 répétitions. Mais le but ici ça va être de travailler quand même assez lourd et en alterné, ce qui va m'aider à travailler ma stabilité. Comme troisième exercice, je vais faire du développé militaire derrière la nuque. Alors ça c'est un mouvement qui est assez nouveau pour moi, c'est quelque chose que je ne faisais jamais auparavant. Je vais faire 6 séries de 4 répétitions, ça va travailler le gainage, les épaules et ça va aussi aider à faire un développé comme par exemple quand j'ai quelqu'un sur le dos dans le ring et que je dois le développer au dessus de ma tête. C'est un bon exercice qui simule ce genre de cas de figure. C'est un exercice qui peut être un peu délicat pour les épaules, ça peut provoquer certaines douleurs aux épaules mais pour l'instant j'en ai pas. Ça va, ça dépend des gens mais si jamais ça me provoque des douleurs, dans le futur je l'adapterai. Le quatrième exercice, ça va être un rowing sur banc incliné pour cibler le dos. Je vais faire 4 séries de 7 répétitions et 2 séries de 20 répétitions. C'est un exercice que j'ai conservé par rapport à mon ancien programme parce que c'est un exercice qui me provoque de bonnes sensations, qui est efficace pour travailler le haut du dos et les trapèzes. Parce que quand t'es catcheur, vaut mieux avoir un dos solide et musclé pour pouvoir te protéger de la meilleure des manières quand tu fais une chute. Pour clôturer cet entraînement, je vais finir par l'échelle d'agilité. Et là comme tu peux le voir, c'est pas moi dans la vidéo, c'est normal, c'est juste un exemple que je t'ai mis pour que tu puisses avoir une idée de à quoi ça ressemble. Parce que j'ai pas encore reçu mon échelle d'agilité que j'ai commandé. Mais ce que je vais faire dans ma séance et dans mon programme, c'est quelque chose qui va très fortement ressembler à cet exemple. L'échelle d'agilité qui est beaucoup utilisée dans les sports de haut niveau où tu dois être coordonné dans tes déplacements. Ce qui est le cas dans le catch, d'ailleurs tu dois pouvoir bien gérer tes déplacements dans le ring et être coordonné. Mais ça va aussi travailler mon cardio et je vais faire ça en fin de séance entre 10 et 12 minutes. On va passer maintenant au deuxième jour d'entraînement et au deuxième jour je travaille le bas du corps. Et je commence la session par du squat et évidemment avant de commencer je me suis échauffé et j'ai fait des exercices de mobilité. Parce que je manque un peu de mobilité dans le bas du corps et aussi dans les hanches, je suis un petit peu raide. Et là pour le squat mon but ça va être de travailler en explosivité, c'est pas la charge qui compte mais je vais plus me concentrer sur la vitesse d'exécution de la montée du mouvement. Je fais une descente assez lente et pour la remonter j'essaye d'être le plus rapide possible, ce qui me permettra d'être plus explosif. Et en termes de série et de répétition c'est aussi un 5x5 comme pour le bench. Comme deuxième exercice je fais un squat sur une jambe ou fente, appelle le comme tu veux. Et cet exercice là c'est un exercice que je n'avais jamais fait auparavant et je pense que je vais même plus l'appeler squat sur une jambe ni fente mais je vais l'appeler satan tellement c'est difficile et que j'en chie. C'est super efficace d'ailleurs j'ai encore mal aux jambes à l'heure actuelle là au moment où je te tourne cette vidéo alors que ça fait plusieurs jours que j'ai fait cet entraînement. Je fais 4 séries de 6 répétitions avec 2 minutes 30 de repos et c'est pareil aussi pour le squat entre 2 minutes 30 et 3 minutes de repos. Et là ce qui va être intéressant avec cet exercice c'est que ça va travailler fessiers, gainage et aussi les quadriceps. On passe au troisième exercice de la séance et là on va plus cibler et isoler les ischios. Et d'ailleurs cet exercice c'est un exercice que j'ai gardé et que j'avais aussi dans mon ancien programme parce que c'est un exo que j'aime beaucoup et qui est très efficace pour développer et renforcer les ischios. Je fais 5 séries de 7 répétitions, je ralentis un petit peu la descente et pour la remonter je fais une répétition assez explosive. Et je peux te garantir qu'avec cette méthode de travail tes ischios ils vont bien cramer. On finit cette séance jambes avec un peu de cardio parce que c'est quelque chose qu'il faut pas négliger et pour terminer en beauté j'utilise le sled. Et là les images que tu es en train de visionner c'est les images du jour 4 parce que comme un con j'avais oublié de filmer. Et ce que je vais faire, je vais faire du sled pendant 10-12 minutes et je vais faire un aller en poussant et un retour en tirant. Et entre chaque aller-retour je prends environ 30 secondes de repos. Et je vais faire ça pendant 10 à 12 minutes. C'est un excellent finisher qui va me brûler les jambes, travailler mon cardio et mon gainage. On passe au 3ème jour d'entraînement et je vais commencer par un exercice qui est peu connu mais qui est assez efficace et qui s'appelle le Pennsylvania Press. C'est un exercice qui va principalement travailler le fessier, le gainage, les épaules mais ce qui est intéressant aussi c'est que ça va me permettre d'utiliser plus mes hanches. Parce que dans le catch on utilise beaucoup les hanches et de temps en temps j'ai un peu du mal à les faire intervenir. Et en termes de séries et de répétitions je vais faire 4 séries entre 5 et 7 répétitions. Ensuite on passe au développé couché mais la différence qu'il va avoir comparé au jour 1 c'est que là je vais travailler avec plus de volume, plus de répétition. Ma première séance bench est plus basée sur la force en 5x5 et ma séance bench du jour 3 on va plus cibler l'hypertrophie et l'endurance et je vais faire 4 séries de 20 répétitions. Mais la petite différence aussi c'est que je vais varier ma technique d'exécution en faisant une remontée explosive, encore une fois pour travailler mon explosivité. L'explosivité c'est quelque chose que j'ai un peu négligé dans mes anciens programmes et je compte bien me rattraper là-dessus en faisant des techniques d'intensification basées sur l'explosivité. Une fois que j'ai fait ces deux exercices je vais passer à un exercice qui va cibler le dos et c'est le tirage pouli haute prise serrée. Pour cet exercice ça va être un format assez classique de 4 séries à 10 répétitions. J'ai quand même gardé quelques exercices qui pouvaient être compatibles dans plusieurs disciplines notamment avec cet exercice. Mais aussi j'ai surtout gardé les exercices que j'aime et qui me provoquent de bonnes sensations parce qu'au final c'est ça aussi le plus important pour pouvoir se développer. J'aime beaucoup le tirage pouli haute prise serrée parce que ça me permet d'avoir une bonne contraction dans mes dorsaux et ça complète bien la séance. On va passer maintenant au dernier exercice de cet entraînement et cette fois-ci ça va être un super set. Je vais enchaîner deux exercices d'affilée. Le premier ça va être traction prise serrée enchaîné avec un exercice un petit peu particulier mais très efficace du gainage sur rameur. Concernant les tractions prise serrée je vais faire 4 séries de 6 répétitions. J'ai toujours eu du mal concernant les tractions classiques. C'est un peu l'exercice que j'aime pas faire concernant le dos mais je dois avouer que la petite variante avec la prise serrée c'est pas mal du tout. Je galère quand même mais je pense que ça va s'améliorer à force d'en faire. En tout cas c'est le but. Et une fois que j'ai fini avec ça je me dirige sur le rameur pour faire du gainage en marchant sur les mains. Et ça je trouve que c'est vraiment difficile parce que je m'étais fixé un temps d'une minute mais au bout de 40 secondes j'en pouvais déjà plus. J'avais mes abdos en feu. Donc ce que je vais faire pour les prochaines séances c'est que je vais me fixer un temps de 40 secondes et au fur et à mesure des séances je vais à chaque fois essayer de faire quelques secondes en plus jusqu'au moment où je vais atteindre une minute. Je vais finir ma semaine d'entraînement par un dernier jour le jour 4 et je vais commencer ma séance par un bon développé incliné de 4 séries 20 répétitions. Quand j'ai créé mon programme j'ai voulu faire un programme qui regroupe la force, l'hypertrophie et l'endurance pour vraiment essayer d'avoir un programme complet. Le développé incliné qui reste un exercice assez classique mais efficace et comparé au jour 1 je vais le travailler différemment. Je vais plus me focaliser sur plus de répétitions, faire circuler le sang, avoir une bonne congestion et travailler l'endurance. Je vais passer au deuxième exercice qui sera un snatch et ça c'est un mouvement qu'on peut retrouver beaucoup dans l'haltérophilie et le crossfit. Et habituellement ça se fait avec une barre mais là ici moi je l'ai fait avec une halter pour m'aider à apprendre le mouvement parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait et d'ailleurs ça se voit dans l'exécution de ma technique. Pour une raison inconnue j'avais un petit peu plus de facilité à coordonner mon mouvement avec une halter plutôt qu'avec la barre mais je compte bien réussir ce mouvement avec la barre dans les prochaines séances. Ça va me prendre un peu de temps avant de bien maîtriser la technique mais une fois que je commencerai à bien maîtriser cet exercice c'est quelque chose qui va beaucoup m'aider dans ma coordination, mon gainage et développer mes capacités athlétiques. Parce que c'est un mouvement qui est très complet. Je vais passer maintenant au développé militaire ou plus précisément appelé push press et je vais faire 4 séries de 10 répétitions et encore une fois je vais travailler mon explosivité et ma coordination grâce au leg drive. Comme tu peux le voir je donne une petite impulsion avec mes jambes pour m'aider à avoir plus d'explosivité mais ça m'aide aussi à coordonner mon mouvement correctement et me donner plus de puissance. Comme quatrième exercice je vais faire des pompes sur des tapis surélevés que j'ai empilé. Je vais faire 4 séries de 10 répétitions et franchement c'était quand même pas mal chaud. Les 5 premières répétitions ça va mais après ça commence à être pas mal dur. Mon but quand je suis en position basse et que je vais pousser pour remonter ça va être de donner une grosse impulsion. Et ça a l'air de rien comme ça mais je peux te garantir que je l'ai senti dans mes pecs et les triceps. Et ça ça reste toujours dans l'optique de travailler sur mon explosivité. Ce qui va mener à mon finisher de cette séance et ça ça va être aussi comme dans le deuxième jour mais cette fois-ci avec une petite variante. Je vais toujours aussi travailler mon cardio mais je vais aussi mettre un petit accent sur mon grip en faisant d'abord un aller en tirant le sled avec les cordes tendues. Et je fais juste que reculer vers l'arrière. Et pour le retour je vais tirer le sled vers moi comme si je faisais une sorte de rowing. Les biceps, mes avant-bras et mon gainage sont pas mal sollicités. Je fais ça entre 10 et 12 minutes à la fin de ma séance. Je prends environ 30 secondes de repos entre chaque aller-retour. Et c'est de cette manière que je conclue mon quatrième jour d'entraînement. Voilà donc concernant mon nouveau programme d'entraînement qui va s'établir sur 4 jours. En parallèle j'ai toujours un entraînement de catch toutes les semaines. Donc au total ça fait 5 entraînements par semaine. Là en ce moment je suis encore en phase de transition. Je suis en période de test avec ce nouveau programme. Mais après l'avoir testé depuis quasiment 2 semaines maintenant je suis assez satisfait de ce nouveau programme. Et des ressentis que j'ai après mes séances d'entraînement. Je sens que mon corps travaille bien de façon globale. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur plusieurs semaines. Une fois que j'aurai maîtrisé certains exercices. Il y a des exercices dont j'ai pas de difficulté à exécuter. Parce que c'est des exercices que j'ai déjà eu dans mes programmes de musculation. Tout ce qui est un peu les exercices de bodybuilding j'ai pas de problème avec ça. Là où je vais avoir un petit peu plus de difficulté c'est avec les exercices genre snatch. Et Pennsylvania Press. Mais c'est juste une question de temps et de pratique pour bien maîtriser la technique. Je me fais pas vraiment de soucis avec ça. Le programme sera peut-être adapté en fonction des semaines. Il va peut-être avoir quelques petites modifications. Mais je te dirais que dans l'ensemble ça restera le programme que je viens de te présenter. On arrive à la fin de cette vidéo. Et j'espère que la présentation de mon nouveau programme t'a plu. Si c'est le cas bien sûr n'hésite pas à t'exprimer juste en dessous en bas dans l'espace commentaire. Et bien sûr je t'invite aussi à t'abonner pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Moi je vais te laisser là et je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501